Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. Très heureux de vous retrouver. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr et nous sommes spécialisés dans le développement de compléments alimentaires naturels de nouvelle génération pour vous permettre de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité en toutes circonstances. Quelle que soit la saison et quel que soit votre âge, aujourd'hui je vais continuer à vous parler du stress et on va voir ensemble 5 clés, 5 stratégies à appliquer pour prévenir le stress, pour diminuer le stress, voire vous libérer du stress que vous pouvez actuellement ressentir. Pour commencer, vous devez absolument accepter l'idée que le stress fait partie de la vie. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre activité, quelle que soit la prévention que vous pouvez mettre dans votre vie, il y aura toujours des situations stressantes, il y aura toujours des mauvaises nouvelles qui vont vous arriver, il y aura toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui ne vont pas se dérouler comme vous aviez programmé. Et en fait, il y a autour de vous quelque chose comme 8 à 9 milliards d'humains. Et ces humains ont leur propre vie, leur propre existence, leur propre chemin de vie. Et invariablement, puisque vous vous interragez, et invariablement, puisque chaque jour vous êtes en relation avec un certain nombre de ces 8 à 9 milliards d'humains, et invariablement, cela peut créer des tensions, et puis vous allez être confronté, donc comme je vous l'ai dit, à des mauvaises nouvelles. Et croire que la vie devrait être plus cool, croire que la vie pourrait être une sorte de jardin d'Éden, où tout est facile, où tout est fluide, où tout le monde est gentil, où personne ne se blesse, personne n'a de mauvais regards sur l'autre, personne ne fait de jugement sur l'autre, personne n'a de paroles désagréables sur l'autre, personne ne déçoit qui que ce soit, personne ne fait des choses pour lui en priorité, et tant pis si ça blesse quelqu'un. Ça, c'est un fantasme, c'est le monde des bisounours, mais ce n'est pas la réalité. En fait, il suffit de se retourner sur les 2000 dernières années écoulées sur la planète Terre, et puis on verra très clairement que ça ne s'est jamais produit, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, et ça ne le sera jamais, parce que c'est ainsi la vie, et vous verrez dans d'autres podcasts, mais quelque part, les mauvaises nouvelles, les coups du sort, les difficultés, eh bien, c'est aussi une opportunité pour nous de développer une nouvelle partie de notre personnalité, révéler des potentiels qui, en nous, sont cachés, et ce n'est pas si négatif que ça, lorsqu'on a le bon mindset pour y faire face. Donc, plutôt vous acceptez l'idée que dans cette vie, eh bien, vous allez être confronté à des difficultés, à des imprévus, à des mauvaises nouvelles, à des retards, à des abandons, à des trahisons, et je ne sais quelle autre chose désagréable à vivre, plus tôt vous acceptez cette idée, et plus tôt vous pouvez mettre en place des stratégies pour y faire face. Ça, c'est le côté prévention. Si on sait que quelque chose va arriver, eh bien, la sagesse, c'est de mettre en place une stratégie pour savoir y faire face lorsque ça va arriver. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 clés, 5 stratégies qui vont justement vous permettre de mieux faire face à la vraie vie, aux difficultés de la vie, au stress que la vie peut vous apporter. Cette première clé, je pourrais l'appeler édifier une forteresse autour de la cité. Je ne sais pas si vous avez visité la cité de Carcassonne, donc vous avez le vieux village médiéval, et puis tout autour, eh bien, vous avez des remparts, vous avez des murs, vous avez une forteresse, et cette forteresse, eh bien, elle était là pour préserver la cité de l'attaque, eh bien, d'envahisseurs, de personnes mal intentionnées. Vous voyez, ils savaient à l'époque qu'un jour ou l'autre, ils allaient être attaqués. Donc, préventivement, eh bien, ils ont créé une forteresse pour préserver la cité. On pourrait dire aussi qu'on pourrait créer des piliers qui soient résistants à la secousse, à la secousse sismique, aux difficultés que vous allez éprouver, de façon à ce que, lorsque le problème arrivera dans votre vie, eh bien, il y ait des piliers qui soutiennent votre maison, des piliers qui soutiennent votre vie, votre santé, vos relations avec les personnes que vous aimez, que vous ayez cette sorte de forteresse qui vous permette de faire face aux imprévus de la vie, mais des imprévus, on ne connaît pas véritablement leur nature, mais on sait qu'elles vont arriver. Et donc, ça, ça passe par la création d'habitudes, de rituels. D'accord ? Les rituels, ce sont des choses que l'on fait encore, encore, encore et encore jusqu'à ce que ça devienne ce que j'appelle une compétence inconsciente, quelque chose que l'on fait ensuite sans véritablement se rendre compte, avec zéro effort, c'est juste une habitude, c'est rentrer dans notre rythme de vie, dans nos actions quotidiennes. Et en fait, ces actions quotidiennes, ces rituels que l'on a du matin jusqu'au soir, c'est ce qui va nous permettre, lorsque ça va tanguer, lorsque il va y avoir des difficultés, ça, puisque on l'a tellement fait et que c'est une habitude, ça, ça ne bougera pas, c'est comme des piliers, ça ne bougera pas et ça va être rassurant lorsque la tempête sera là. Quand la tempête est là, il faut absolument qu'il y ait des choses dans votre vie qui soient stables, qui soient ancrées comme des piliers. Et donc, c'est dès maintenant que vous pouvez mettre en place ces rituels. Et ces rituels, c'est par exemple décider de vous lever tous les jours à telle heure et puis de faire telle chose quand vous démarrez. Peut-être cinq minutes de visualisation pour préparer votre journée, peut-être écouter de la bonne musique, de la musique qui soit vivifiante, dynamisante, euphorisante ou peut-être juste douce pour vous réveiller en douceur. Peut-être, c'est faire cinq à dix minutes d'exercice, de réveil musculaire, d'étirement. Peut-être, dans la journée, ça sera aller faire du sport pendant une demi-heure tous les jours, d'aller simplement marcher tous les jours pendant une demi-heure ou aller faire du vélo, ou aller faire de la natation régulièrement dans la semaine, ou aller dans un club de sport, qu'importe, mais avoir une activité qui soit régulière, récurrente, par exemple, tous les lundis à telle heure, tous les mercredis à telle heure, tous les samedis à telle heure. Voyez, le but, c'est vraiment d'installer un programme qui soit répétitif, qui se répète encore, encore, encore et encore et que ça, ça soit stable pour que le jour où il y ait une difficulté, eh bien, vous soyez naturellement porté à continuer à faire ce que vous faisiez avant. Donc, ça peut être aussi à manger tous les jours à telle heure, manger tel aliment régulièrement parce que vous savez que c'est bon à la santé. J'en ai parlé dans un précédent podcast, mais prendre l'habitude de manger des glucides, des céréales, des légumineuses, par exemple, à midi, parce que ça, ça va vous apporter de l'énergie douce, régulière tout au long de la journée. Ça, ce qui va vous permettre de mieux faire face aux difficultés de l'après-midi. Donc, vous pouvez, dès aujourd'hui, adopter une bonne hygiène alimentaire de façon à ce que le jour où ça va se couer, eh bien, vous puissiez continuer à manger le plus équilibré possible parce que vous en aurez besoin. ça peut être également prendre l'habitude le soir de lire quelques pages de livres positifs ou de romans qui vous permettent de vous évader de façon à calmer votre esprit, de façon à favoriser doucement l'endormissement lorsque vous irez vous coucher. C'est-à-dire tous les soirs d'écouter de la musique ou de regarder des reportages ou des films qui soient positifs. Vous voyez ? Ça peut être décider régulièrement dans la semaine de prendre un bain relaxant ou régulièrement dans la semaine ou dans le mois d'aller vous faire masser ou de faire un cours de pilates ou de faire un cours de sophrologie je ne sais quoi mais le but c'est d'installer dans votre vie un rythme des habitudes des rituels et ça ça sera vos piliers lorsque votre vie va tanguer. Donc dès aujourd'hui réfléchissez comment vous pouvez rythmer vos journées vos semaines vos mois pour que ça soit à un certain niveau répétitif de fait sécurisant de fait stable lorsque tout viendra à vous secouer. Ok ? Deuxième clé deuxième stratégie comme je vous l'ai dit dans un précédent podcast c'est d'apprendre à nager quand la mer est calme. Et oui il est plus facile d'apprendre à nager en piscine lorsque l'eau ne bouge pas ou à la Méditerranée quand il n'y a pas trop d'eau lorsqu'il n'y a pas de vagues plutôt que d'attendre un jour où il y a une tempête et se dire tiens aujourd'hui je vais apprendre à nager ou alors d'être dans un bateau et puis le bateau chavire vous tombez à l'eau et vous dites ah bah tiens je vais apprendre à nager. non c'est trop tard si vous savez que des tensions vont arriver dans votre vie des mauvaises surprises vont arriver dans votre vie des gens mal intentionnés vont être sur votre chemin peut-être des gens vont vous trahir vous abandonner que sais-je si vous savez que ça va arriver apprenez maintenant aujourd'hui tout de suite à nager quand c'est pas encore le cas ok apprenez à nager quand la mer est calme pour que de nager ça soit un automatisme et que ça puisse sauver votre vie alors ça veut dire quoi dans notre cas lié au stress on va pas apprendre à nager nécessairement mais on va apprendre à avoir le bon mindset et surtout le bon dialogue intérieur vous savez on se parle tous on a un dialogue intérieur on se parle à voix basse ou sans voix mais dans la tête et on fait pas toujours attention à ce qu'on se répète on se fait pas toujours attention à nos habitudes verbales et pourtant ça a un impact sur notre façon de penser sur notre joie sur notre énergie sur notre confiance en nous-mêmes sur notre confiance en la vie sur notre confiance en l'avenir donc le but maintenant c'est de prendre le contrôle de vos pensées ça commence par vous observer prendre du recul et découvrir quel est le type de pensée que vous avez de façon récurrente dans votre esprit quel est ce dialogue intérieur que vous avez envers vous-même et vous allez être surpris parce que bien souvent on a un dialogue intérieur véritablement négatif envers nous-mêmes et si quelqu'un s'autorisait à nous dire ces phrases-là alors on serait choqué et alors on riposterait nous le doigt qui vripe sur le clavier ou une petite erreur d'inattention ils disaient ah je suis bête et elle répétait ça plein de fois dans la journée ah je suis bête et je disais non tu ne l'es pas mais à force de le répéter oui tu vas le devenir parce que ce que l'on se répète dans notre tête de façon récurrente encore 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 et encore ça devient notre programme ça devient notre software ça devient notre réalité c'est ainsi qu'on devient parce qu'on se le répète donc prenez le contrôle de vos pensées et développez un dialogue intérieur qui soit positif ok soyez votre propre coach soyez votre meilleur ami si vous deviez avoir un coach à côté de vous qu'est-ce qu'il dirait dans telle ou telle situation ce coach il serait positif il dirait d'avoir confiance en vous d'avoir confiance en votre avenir que dans le passé vous avez déjà relever des défis relever des challenges affronter des difficultés vous êtes relevé vous êtes toujours là toujours prêt à avancer et si vous l'avez pu le faire une fois, deux fois, plusieurs fois vous pouvez continuer à le faire mais pour cela vous devez avoir confiance en vous confiance en la vie confiance en votre potentiel confiance en votre futur confiance même en la vie qui peut vous apporter des personnes qui sur votre chemin vont vous aider à passer la difficulté qui vont vous tendre la main donc soyez votre propre coach en dialogue intérieur pour vous aider à aller bien chaque jour et de mieux en mieux lorsque j'avais 20 ans j'ai découvert quelques citations et aujourd'hui j'ai 51 ans quasiment et je me répète tous les jours ces mêmes phrases dans ma tête du style j'ai confiance en moi j'ai confiance en la vie j'ai confiance en mon avenir je sais que tout ce que j'entreprends est possible puisque je l'ai décidé quoi qu'il arrive je trouve des solutions pour me relever et avancer et même l'univers conspire à mes côtés pour me permettre de réaliser mon destin et devenir le meilleur le meilleur de moi-même pas le meilleur parmi vous le meilleur de moi-même la meilleure version de moi-même où je vais bien et chaque jour de mieux en mieux je vais bien et chaque jour de mieux en mieux je suis rempli d'énergie de vitalité et de bien-être ok donc développer un dialogue intérieur qui vous soit profitable devenez enfin votre meilleur ami devenez votre propre coach ok apprenez à nager quand la mer est calme puisque le jour où il va y avoir des difficultés si ce dialogue intérieur positif est installé et bien au lieu de vous dire oh là là ça va être trop dur je vais pas y arriver pourquoi la vie elle me fait ceci pourquoi la vie elle me fait cela waouh non ça ça va pas vous aider à vous sortir de la situation par contre si vous avez pris l'habitude d'être positif de vous soutenir mentalement alors vous allez y arriver ok donc apprenez à nager quand la mer est calme troisième clé et bien c'est ce que j'appelle le cercle d'influence Jim Rohn un de mes mentors que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois à Paris avait l'habitude de dire que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps en fait on devient fumeur en côtoyant des amis fumeurs on a tendance à faire du sport si nos amis font du sport on devient végétarien si nos amis sont végétariens on est positif si nos amis sont positifs on se drogue si nos amis se droguent on devient une victime de la vie à toujours se plaindre si on est entouré de personnes qui se sentent victimes de la vie et se plaignent toujours parce que rien ne va et c'est important de prendre conscience de notre cercle d'influence et moi très tôt j'ai découvert que c'est pas toujours évident d'avoir dans son cercle réel et bien des personnes qui ont la bonne influence mais il est possible de se créer à domicile un cercle d'influence extraordinaire de s'entourer des plus grands hommes qui ont marqué notre histoire et qui sont en train de marquer notre histoire à 17 ans parce que j'avais un petit peu d'argent sur mon compte en banque j'ai pu acheter mon premier livre par correspondance à l'époque ça paraît un peu l'âge de pierre mais à l'époque il n'y avait pas de FNAC il n'y avait pas de Virgin Megastore il n'y avait pas de grande librairie bien évidemment il n'y avait pas encore internet il n'y avait même pas le Minitel et donc si on voulait des livres c'était compliqué et heureusement j'avais découvert une maison d'édition qui permettait d'acheter des livres par correspondance et donc j'ai acheté mon premier livre de développement personnel par correspondance et puis j'en ai acheté un deuxième et puis un troisième un quatrième un cinquième et aujourd'hui je dois avoir 1100 livres à peu près dans ma bibliothèque et puis j'ai également progressivement lorsque sont apparus les MP3 j'ai commencé à avoir des MP3 d'audio des audios donc de conférences de séminaires maintenant je suis abonné à Audible depuis 4 ans j'ai des je dois avoir 60 programmes audio en anglais liés à la croissance personnelle à la santé à l'épanouissement en anglais pour le coup j'ai des CD aussi j'ai des DVD bref j'ai des milliers d'heures d'audio consacrées au développement personnel au bien-être émotionnel psychologique etc et donc dès que alors c'est moins le cas aujourd'hui parce que quand vous pratiquez pendant 30 ans vous développez une habitude de penser par vous-même positif mais j'ai acheté tous ces livres de façon à mieux comprendre comment mon esprit fonctionne mieux comprendre comment mon émotionnel fonctionne comment mieux interagir avec les autres puisque je ne peux pas vivre tout seul sur une île déserte parfois on en rêve mais ça devient vite déprimant d'être tout seul donc on a besoin des autres ok c'est aussi au contact des autres qu'on développe notre potentiel notre personnalité comprendre la valeur qu'on révèle notre grandeur et donc j'ai acheté des livres pour apprendre d'accord j'ai écouté des audios pour apprendre et puis lorsque la vie m'envoyait une punchline une difficulté et j'en ai eu des difficultés comme chacun d'entre vous et bien on n'a pas toujours la possibilité d'avoir quelqu'un dans notre entourage qui va nous aider on n'a pas toujours un coach ou un psychologue à nos côtés vous voyez on ne peut pas appeler en pleine journée ou en pleine nuit quelqu'un comme ça tout de suite pour nous aider à retrouver le bon mindset mais on peut si on est à la bonne bibliothèque et bien ouvrir un livre retrouver les bonnes citations retrouver les bons conseils pour nous permettre de changer d'état émotionnel pour changer notre façon de penser vous voyez ou alors on peut écouter un audio et puis on sait que cet audio il est super motivant il est super positif et on comprend qu'on est dans la difficulté mais on va se relever on va on va trouver des solutions on va avancer vous voyez donc développer un cercle d'influence qui vous soit favorable si vous ne pouvez pas l'avoir dans votre cercle réel créez-le via des livres via des CD via des livres audio mais aujourd'hui on vit une époque incroyable on peut avoir des livres pour vraiment pas cher il y a des livres de poche à 3, 4, 5, 6 euros il y a des livres audio moi je suis abonné à Audible bon c'est 9,95 euros par mois le dernier audio il fait 10 heures d'écoute donc vous voyez c'est pas très cher l'heure il y a tous les podcasts que je vous donne il y en a d'autres aussi que vous pouvez trouver sur internet de d'autres auteurs donc il y a vraiment la possibilité aujourd'hui de s'entourer de personnes qui peuvent vous aider à faire face aux difficultés que la vie va vous présenter parce que la vie va vous en présenter d'accord donc est-ce que vous allez être prêt lorsque la vie va vous présenter des difficultés vous pourrez pas dire ah ben je savais pas qu'il allait m'arriver de quelque chose de difficile non vous saviez pas quoi exactement mais vous êtes assez intelligent aujourd'hui pour savoir que il va arriver quelque chose qui sera pas agréable ok quelqu'un va mourir quelqu'un va être malade quelqu'un va avoir un accident quelqu'un va devoir partir ou s'éloigner de vous quelque chose va prendre du retard quelque chose va pas se passer comme vous aviez prévu ok donc est-ce que vous serez prêt ce jour-là à y faire face le mieux possible ça dépend que de vous voilà quatrième stratégie c'est vous développer une playlist musicale ça c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps une playlist musicale j'ai notamment une playlist ça va faire à peu près 15 ans que je l'ai et que j'enrichis régulièrement d'accord dès que j'écoute des musiques à la radio par exemple ou sur internet hop je balance Shazam je vois qui chante et ensuite et bien j'achète je télécharge le morceau et je le rajoute à ma playlist et j'ai plusieurs types de playlists j'ai des playlists plus avec de la musique on va dire de film musique épique vous voyez quelque chose qui quand vous l'écoutez waouh peut-être vous n'êtes pas prêt à partir à la conquête et à la guerre mais vous avez une incroyable énergie pour faire face à la vie et aller atteindre vos rêves et aller atteindre vos objectifs atteindre vos envies créer la vie que vous avez envie vous voyez ça j'ai des playlists de musique épique et quand vous les écoutez ça vous donne des ailes ok vous vous redressez vous tirez les épaules en arrière vous relevez la tête et vous avancez et quelque part vous vous sentez un petit peu le héros du film épique dont vous avez la musique maintenant dans les oreilles ok j'ai d'autres playlists avec de la musique ça peut être du rock du hard rock de la pop de la techno et ça c'est beaucoup plus dynamique dans le côté happy happiness vous voyez de la joie de la gaieté ça vous rend joyeux ça vous rend positif ça vous met le sourire aux lèvres vous avez envie d'avancer vous avez envie d'être cool avec les gens qui vous entourent vous sentez que vous allez passer une bonne journée donc ça j'ai des playlists comme ça j'ai des playlists aussi de musique plutôt relaxante apaisante et toutes ces playlists en fait je les ai tellement écoutées qu'aujourd'hui il suffit que je les écoute un tout petit peu pour automatiquement me replonger dans le bon état émotionnel comme je vous l'ai dit on est des êtres à s'auto-programmer on crée des associations telle musique égale joie de fait chaque fois que j'écoute cette musique et que je suis joyeux mon esprit commence à intégrer que cette musique égale la joie et donc si un jour j'ai pas la joie et que j'écoute cette musique invariablement je vais tendre vers la joie ça c'est de l'association ok donc vous pouvez vous auto-programmer pour l'énergie pour la joie pour l'enthousiasme pour relever les défis pour vous détendre pour vous relaxer ok il y a quelques années j'ai pu plusieurs fois trois fois de suite aller à l'UPW View d'Antony Robbins qui est un de mes mentors qui est sans doute le plus grand coach au monde deux fois j'y suis allé pour apprendre pour pratiquer puis une année pour être ce qu'on appelle dans le crew donc dans l'équipe qui aide à l'organisation qui aide les participants et donc dans les UPW View d'Antony Robbins il y a à peu près 10-15 000 personnes ok et il y a régulièrement de la musique et des musiques qui reviennent régulièrement au fur et à mesure des quatre jours qui passent et c'est associé systématiquement et bien à de l'énergie à de la joie à de l'envie d'entreprendre à des choses extrêmement positives vous êtes là avec vos amis vous êtes là avec 10 000 autres personnes il y a de la lumière il y a la sono qui est forte et de fait ces morceaux de musique ils sentent grand vous ils rentrent dans votre esprit ils rentrent dans votre émotionnel et donc dans ma playlist j'ai ces morceaux là je peux vous dire que quand je les réécoute en trois secondes je suis à nouveau dans ce qu'on appelle le peak state je suis à nouveau dans cet état que j'ai connu quand j'y étais parce que c'est associé dans ma tête il y a une association entre la musique et l'émotion donc développer chez vous une playlist de façon à le matin ou dans la journée vous mettre en forme et puis s'il devait y avoir quoi que ce soit vous la réécoutez et vous savez que vous allez faire face à la situation ou alors une playlist que vous prenez l'habitude d'écouter le soir plutôt pour vous détendre et vous relaxer et si un jour il y a du stress vous réécoutez cette playlist de détente et de relaxation et vous allez automatiquement rapidement replonger dans cet état de calme et de sérénité ok vous savez que le stress va arriver vous savez que des imprévus va arriver alors préparez vos playlists pour être prêt moi j'ai également une web radio qui s'appelle di.fm c'est de la musique électro j'ai quelques chaînes musicales sur cette web radio j'écoute cette chaîne musicale tous les jours quand je fais mon sport c'est extrêmement positif extrêmement dynamique et ça me met en joie pour la journée ça me polarise sur la nouvelle journée ok donc créez-vous une playlist cinquième stratégie pour terminer c'est la gratitude la gratitude c'est difficile d'être en pleine gratitude et en même temps être stressé et se dire c'est une vie de merde ou c'est une journée de merde ou rien ne va ok on est dans le monde de l'unité de un ok une seule pensée à la fois une seule émotion à la fois vous ne pouvez pas être heureux et malheureux au même moment la seule seconde qui est réelle là maintenant c'est soit vous êtes heureux soit vous êtes malheureux soit vous êtes apeuré soit vous êtes euphorique soit vous êtes quoi que ce soit mais vous n'avez qu'une seule émotion et quand vous faites votre liste de gratitude et bien vous vous sentez bien et vous vous sentez mieux et faire une liste de gratitude c'est ce que je fais chaque jour j'ai l'habitude de le faire avant de me coucher ça je vous en ai déjà parlé sur le podcast dédié au sommeil c'est ce que j'appelle le sommeil du juste vous êtes juste envers la vie lorsque vous savez avant de vous coucher retrouver dans la journée les choses qui ont été belles il y a quelqu'un qui vous a tenu à la porte il y a quelqu'un qui vous a fait un sourire vous avez mangé quelque chose d'agréable il y a quelqu'un qui vous a fait un compliment ou juste vous avez l'électricité chez vous ou vous avez le chauffage chez vous vous avez de l'eau chaude chez vous vous avez pu prendre une douche vous avez pu vous savonner vous avez des habits propres vous n'êtes pas en insécurité c'est pas la guerre il n'y a pas des attentats il n'y a pas des bombes qui tombent vous voyez il y a plein de choses de quoi se satisfaire et avoir de la gratitude soit tout n'est pas encore absolument parfait ok mais il y a quand même plein de choses qui sont positives il suffit parfois de voyager ailleurs ou juste dans nos rues et de voir des gens qui sont SDF ou des gens qui sont moins bien lotis que nous et on se dit waouh ok j'ai un ordinateur j'ai un téléphone j'ai l'électricité j'ai une maison j'ai un appartement j'ai un toit j'ai une chambre j'ai un lit j'ai un matelas j'ai une couverture j'ai des vêtements je peux laver mes vêtements je peux aller aux toilettes j'ai à manger je peux faire chauffer à manger j'ai la musique j'ai des amis j'ai quand même des gens autour de moi vous voyez il y a quantité de choses pour avoir de la gratitude donc moi ce que je vous invite c'est régulièrement faire gratitude quand je dis régulièrement c'est au minimum une fois par jour prenez l'habitude le soir de retourner dans votre journée et de noter au minimum 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et vous allez devenir un expert en reconnaissance d'événements dont vous pouvez avoir de la gratitude c'est juste une question d'habitude c'est une question de mindset ok plus vous prenez l'habitude de trouver les éléments dans la vie dans la journée où vous pouvez avoir de la gratitude et plus vous allez en trouver régulièrement et après vous allez en trouver tout le temps et vous allez vous dire waouh ma vie est incroyable je suis entouré d'événements dont je peux avoir de la gratitude ma vie est quand même pas si mal elle est même plutôt cool ok quand vous êtes dans cet état là et bien vous avez confiance en la vie vous avez confiance en l'avenir si vous avez pu avoir tous ces événements dont vous pouvez avoir de la gratitude alors il n'y a aucune raison que dans le futur vous n'ayez pas encore des événements positifs qui vous permettent d'avoir de la gratitude ok tout n'est pas si noir tout n'est pas si sombre il y a des choses positives dans la journée notez-les et ayez de la gratitude ok tout n'est pas parfait mais notez-les mais notez-les choses qui sont bien qui vous permettent d'avancer donc notez dans la journée les choses qui sont positives ok on a fait le tour de ces 5 premières lois ces 5 premières stratégies on fera d'autres podcasts dédiés au mindset ok pour sortir du rôle de victime d'être plutôt un créateur de sa vie apprendre à voir les événements du bon côté il y a toujours un bon côté heureusement et donc commencez par ces 5 stratégies là gardez à l'esprit comme je vous l'ai dit au début que vous devez être un pilier c'est-à-dire ferme ok fort ça peut trembler mais vous êtes anti-sismique vous tremblez vous prenez le choc mais vous restez droit ok et en même temps vous devez être comme le bambou vous devez être souple vous devez pouvoir plier sans casser si vous êtes trop rigide vous allez casser vous allez être brisé par la secousse apprenez à être souple également souple ça ne veut pas dire être mou et sans colonne vertébrale soyez ferme pour prendre le choc soyez fort comme la forteresse pour prendre le choc et en même temps soyez souple de façon à à prendre le choc aussi mais sans casser sans vous briser ok fort et souple souple et fort si vous faites cela encore 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 et encore alors invariablement vous allez être prêt lorsque des difficultés vont arriver je ne vous souhaite pas que des difficultés arrivent ok si ça peut ne pas arriver c'est cool c'est mieux si ça devait arriver vous avez déjà installé dans votre vie les bonnes stratégies pour pouvoir y faire face et ces bonnes stratégies que vous mettez en place maintenant vous allez voir ça va améliorer votre qualité de vie ça va améliorer votre joie votre personnalité et de fait ça va améliorer la relation que vous entretenez avec les autres ça va améliorer votre santé parce que lorsqu'on est plus calme lorsqu'on est plus détendu lorsqu'on est plus joyeux plus enthousiaste qu'on a des bonnes perspectives dans la vie qu'on a ces bons rituels invariablement c'est positif sur notre santé ok c'est positif par rapport à l'immunité c'est positif par rapport à notre énergie c'est positif par rapport à notre capacité à digérer c'est positif par rapport à notre flore intestinale à nos processus d'élimination à notre transit c'est positif par rapport à notre sommeil notre capacité à se régénérer pendant le sommeil donc tout ce que vous mettez en place maintenant ces 5 stratégies ça va vous permettre d'aller bien et chaque jour de mieux en mieux et votre objectif c'est d'aller chaque jour de mieux en mieux parce que la vie elle est quand même bien 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 plus belle lorsque l'on va mieux et surtout c'est possible c'est accessible d'aller mieux mais ça dépend que de vous personne ne viendra fapper à votre porte en vous disant fantastique dès demain une nouvelle vie commence et tout va être facile non à vous quelques efforts mais à vous les récompenses ok donc je compte sur vous pour continuer à améliorer votre vie vos habitudes et d'appliquer ces stratégies qui vont vous permettre d'aller chaque jour de mieux en mieux ok je vous souhaite tout le meilleur hâte de vous retrouver dans un prochain podcast et je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous ciao ciao Musique 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 Musique